Mme Geneviève Richard à Trois-Rivières. Midi. Bon après-midi. Donc en fait, suite à la présentation du promoteur, il a clairement été statué que l'ensemble des frais de restauration de l'environnement à son état initial serait assumé par la compagnie pétrolière. J'aimerais revenir sur le tableau présenté par le promoteur concernant les frais selon les types d'intervention. J'ai malheureusement pas pu noter le titre exact du tableau, mais c'est celui où on parlait des frais de réhabilitation, de contrôle de la faune, etc. Donc je me demandais en fait, est-ce que le concept de restauration d'environnement à l'état initial inclut tous les investissements fauniques qui sont en fait des choix de sociétés souvent acquis avec des budgets limités? Donc par exemple, le plan de rétablissement de l'esturgeon jaune dans le fleuve qui a mis 30 ans, l'aménagement de la plaine inondable du lac Saint-Pierre, la réintroduction et l'ensemencement de nouvelles espèces, tel le retour du bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent ou le rétablissement d'espèces en déclin comme la perche chaude au lac Saint-Pierre, etc. Je n'allongerai pas la liste. Donc je vous laisse savoir un peu plus de détails sur ce tableau-là, étant donné qu'il était plus ou moins décrit. Qu'est-ce que ça inclut comme réhabilitation faunique? Merci. Peut-être, M. Bergeron, vous pouvez reprendre le tableau puis donner le détail autour du tableau. M. le Président, je vais demander à M. Grenon de répondre. Merci, M. le Président. Donc, sur le tableau, la première catégorie, c'est tout ce qui est relié aux frais de gestion des projets de réhabilitation et de caractérisation de l'environnement. La caractérisation, comme je l'ai mentionné, c'est la prise des échantillons, peu importe le média, eau, sol, sédiments, etc. Réhabilitation, donc la technique qui a été calculée dans ce cas-là, c'est celle où on utilisait une combinaison d'excavation des sédiments et des sols avec une approche d'analyse de risque écologique. Contrôle de la faune, c'est pour prévenir, justement, d'avoir des animaux, etc., qui pourraient entrer dans la zone de travail, qui pourraient impacter également les méthodes de restauration associées à ça. Et ce qui est, en fait, réhabilitation et contrôle de la faune, c'est certain que dans un cas réel, ça serait beaucoup dicté par les exigences des autorités gouvernementales lors de l'intervention. Donc, ces méthodes-là, il y aurait caractérisation, il y aurait évaluation des impacts, il y aurait détermination des méthodes et des techniques utilisées pour favoriser la réhabilitation du milieu, quel qu'il soit. Et ça, ça serait beaucoup en dialoguant avec les collègues des autorités gouvernementales, Environnement Québec, Environnement Canada, Pêche-Océan Canada, ce genre d'agences. Je demanderais à Mme Gagnon du ministère de l'Environnement de nous dire, à la lumière de certaines expériences passées, pas nécessairement avec des pipelines, mais toutes sortes d'infrastructures industrielles, s'il y avait des problèmes graves à l'environnement, est-ce que le ministère, de quelle façon le ministère, votre ministère, est mis à contribution dans la réhabilitation de certains sites que vous considérez importants ou majeurs? M. le Président, je vous dirais que quand il y a des sites à réhabiliter, souvent, c'est des comités ad hoc qui vont être mis en place, qui vont établir les critères recherchés pour atteindre un niveau correct de contamination au niveau du terrain. Donc, c'est souvent fait en collaboration, je vous dirais, avec nos évaluations environnementales, les directions régionales, au niveau du ministère de la Faune également. Est-ce que c'est imposé à l'entreprise ou l'entreprise est partie prenante de votre comité? Je vous dirais, dans le cas des… quand on parle de matière dangereuse, à ce moment-là, il peut y avoir imposition de part le règlement avec l'article 9. Dans d'autres cas, souvent, ça va être en collaboration avec le promoteur. M. Germain? C'est ça. On entend souvent parler dans les médias que le ministère demande, quand il y a un problème, que la compagnie prépare un plan, disons, d'intervention, de restauration, et le soumettre au ministère. Donc, ça veut dire que l'entreprise ferait des propositions et donc l'entreprise propose et le ministère dispose. C'est ça qu'on doit comprendre? Oui, c'est ça. Si ce n'est pas notre satisfaction, ça peut être refusé, d'où, comme je vous disais, la collaboration qui est toujours mise de l'avant et les discussions. Merci. Mme Grandbois? Mme Richard, en complément d'information, c'est certain que ce tableau-là, c'est un tableau qui a été bâti pour évaluer des coûts, donc avec certaines hypothèses. Mais, le promoteur a également produit une annexe qui porte spécifiquement sur les modalités de réhabilitation. Puis, je vais lui demander d'ailleurs de nous donner la cote tout à l'heure, mais l'annexe en question, on y a fait référence, la commission y a fait référence, je vous avoue que je ne me souviens plus lors de quelle séance, mais on a justement demandé au promoteur de nous préciser si les démarches de réhabilitation, qui ont les activités de réhabilitation, qui sont quand même assez détaillées dans l'annexe en question, si elle constituait un engagement du promoteur. Et le promoteur doit nous revenir là-dessus, mais entre-temps, je vais lui demander, donc, de nous référer une autre cote, la cote de l'annexe qui porte sur l'annexe suivante ou précédente, celle sur les coûts, qui porte sur la réhabilitation, si vous pouviez nous donner la cote, s'il vous plaît. Mme la commissaire, la cote est le PR 8.2.3. Merci beaucoup. Merci Mme Richard. Merci.